Y aura-t-il assez de Lock & Key intégrale pour tout le monde ? C'est la question qu'on est en mesure de se demander quand on voit le succès fulgurant de cette intégrale. Un succès qui nous rappelle celui d'un autre Omnibus qui est en rupture pour la seconde fois. Impossible de le commander chez le fournisseur. Ultimate Spider-Man tome 1 Omnibus, vous le savez, est en rupture fournisseur. Le second tirage est déjà, déjà, déjà indisponible. Alors Lock & Key, c'est tout simplement un phénomène puisque c'était une intégrale très attendue. Elle devait sortir à Noël dernier et elle sort cette année. Elle a 11 mois de décalage, je n'ai pas envie de dire de retard parce que iComics n'est pour rien entre la pandémie, entre l'éditeur américain qui bat la mesure et qui dit non, vous faites ça, vous ne faites pas ça. iComics n'est pas maître de ses sorties, surtout quand il s'agit des comics de Joel. Et donc, du coup, il a fallu patienter quasiment 11 mois pour découvrir cette intégrale magnifique qui reprend l'ensemble des 6 tomes. Donc l'histoire principale de Lock & Key, celle qui a été plus ou moins adaptée par Netflix. Vous le savez, la série Netflix n'est à mon avis pas à la hauteur. Le comics, lui, est flamboyant. D'abord, son écriture est cisée, mais ça c'est du Joe Hill. Gabriel Rodriguez fait un travail absolument incroyable sur la partie graphique. C'est une vraie révélation, il y a une vraie cohérence graphique dans ce bouquin. Et puis l'édition est sublime, 1000 pages, regardez comme c'est beau, c'est absolument superbe. Alors, je vous le disais, au rendez-vous, le succès est là, le succès est phénoménal puisque c'est l'intégrale que tout le monde s'arrache depuis quelques jours. C'est l'intégrale qui cartonne, on en est à plusieurs commandes et recommandes, vous le savez, pour pouvoir assurer les stocks. Il est toujours disponible à l'heure où je vous parle, chez le fournisseur, sur le site d'Hilicom, le site des professionnels qui permet de voir si les titres sont disponibles ou pas et qui permet de les commander ou pas. Eh bien, on peut encore le commander ce matin, ce qui veut dire que la rupture n'est pas encore là. Mais vu le niveau, en fait, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est que, évidemment, d'abord, il y a une véritable demande. C'est-à-dire que le bouquin cartonne partout, et pas que chez nous. Il cartonne vraiment partout, les ventes sont au rendez-vous. Donc, a priori, le tirage a été conséquent, ce qui fait que, pour le moment, il en reste. Donc, ce qui est bien, il n'est pas en rupture la semaine de sa sortie. En tout cas, il n'est pas en rupture le jour de sa sortie. C'est quand même un phénomène. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux phénomènes. D'abord, le fait de vous prévenir, évidemment, parce qu'on est là pour vous garantir des prix normaux. Parce qu'on le sait, dès qu'un bouquin devient indispo, il entre sur le second marché. Et certains se permettent de le revendre plus cher. Alors, c'est un épiphénomène, certes, mais c'est très compliqué de se procurer les titres pour le plus grand public, pour vous. Donc, du coup, si vous voulez, il y a deux phénomènes. C'est-à-dire qu'évidemment, hier, on en a vendu plein, parce que c'est un succès. Et que, je le sais, puisqu'on est très à regarder, salut les confrères, les libraires nous regardent, et qu'ils suivent nos tendances, en gros, quand un titre marche chez nous, eh bien, il marche partout. Puisque, en gros, si je dis dans ces vidéos, tiens, Ultimate Spider-Man, ça marche. Alors, on n'agite pas tous les titres comme ça, hein. Ultimate Spider-Man, c'est un vrai phénomène, on en a parlé. Et là, on est en train de devenir un même genre de phénomène. C'est pour ça que j'en parle. On ne fait pas ça sur l'ensemble des titres disponibles, évidemment. On fait ça de façon plutôt parcimonieuse, parce que là, il y a un véritable intérêt. Et je sais que vous aimez les Omnibus, et je sais que vous aimez les Volivre, et que mon rôle est de vous prévenir que ce titre risque de disparaître, et que il vaut mieux le prendre maintenant que plus tard. Et pour être sûr de l'avoir, il vaut mieux le commander maintenant. Donc, ce qui va se passer, c'est que, depuis que j'ai fait des vidéos sur ce titre et sur son succès, depuis 2-3 jours, eh bien, les commandes au niveau national augmentent, puisque les libraires qui en ont vendu ce week-end ont profité aussi de cette information. Et c'est tant mieux. C'est-à-dire que samedi, des libraires partout en France ont certainement plus vendu que de Lock & Key qu'à l'accoutumée, parce que la demande est là, et parce que j'ai agité ce petit drapeau qui disait, attention, warning, celui-là, il est chaud. Et donc, du coup, tout le monde, aujourd'hui, lundi, va le recommander. Donc, ce n'est pas impossible qu'ils soient en rupture fournisseur dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant. Voilà, c'est vertueux, parce que ça fait vendre des bouquins, et que nous, on ne vend pas du crack, et on ne vend pas du CBD. Donc, on vend des beaux bouquins, et on est fiers de le faire. Et donc, du coup, si cette information peut, évidemment, servir les libraires indépendants, et faire en sorte qu'à Marseille ou ailleurs, eh bien, les libraires vendent des livres, eh bien, moi, je suis content. Donc, voilà, tout simplement, parce qu'une vente d'un libraire indépendant, c'est ça de prix sur l'ennemi, si vous voyez ce que je veux dire. Lock & Key, 1000 pages, Joe Hill, c'est à découvrir sur originalcomics.fr. Je ne sais pas s'il y en aura assez jusqu'à Noël, je ne sais pas s'il y en aura assez pour tout le monde. En attendant, si vous le voulez, eh bien, prenez-le, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501